bonjour à tous et bienvenue sur la boux sphère donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul et unboxing j'ai été à Emmaüs et j'ai trouvé plein de trucs et j'ai acheté aussi plein de trucs sur internet donc c'est l'occasion et pas que sur internet d'ailleurs j'ai fait un achat un achat maquillage dans la galerie où je travaille donc voilà je vais vous montrer tout ça je vais commencer par Emmaüs parce que c'est là où j'ai les choses qui sont plus encombrantes et puis il y a plein de choses que je peux pas vous montrer parce qu'en plus c'est pour offrir donc voilà je me suis dit que j'allais peut-être éviter de mettre ça dans la vidéo parce que la personne regarde mes vidéos et voilà ce serait dommage je vais quand même vous montrer les autres trucs que j'offre mais qui sont où je sais que c'est safe qu'il n'y a pas de problème donc je vais commencer par ce petit lot de bol avec des poules comme ceci je vous rassure tout de suite c'est pas pour moi c'est pour ma grand-mère qui adore les poules donc du coup je lui ai trouvé ce petit lot je suis super contente ça va faire un petit un début de cadeau de noël ensuite j'ai trouvé ce c'est un espèce de vase je vais m'en servir de pot de fleurs pour ma belle soeur je vais acheter une fleur pour aller avec évidemment enfin une plante plutôt donc ce petit pot en vert sachant que c'est sur plusieurs sessions j'ai été une première fois Emmaüs il y a une semaine et une deuxième fois donc aujourd'hui la plupart des choses j'ai déjà tout lavé tout désinfecté et tout il n'y a que les affaires que j'ai acheté aujourd'hui que j'ai pas désinfecté que je vais faire du coup juste après la vidéo donc le pot pour ma belle soeur je l'ai trouvé aujourd'hui les bols je les ai trouvés la semaine dernière j'ai trouvé ça aussi pour ma belle soeur c'est un petit truc stitch alors je pense que la personne qui l'avait avant mettait des stylos dedans parce qu'il y a des marques de stylos au fond en vrai j'ai un autre cadeau pour ma belle soeur que je vais vous montrer juste après que j'ai commandé sur internet qui est un vrai cadeau de mieux là c'est juste pour rigoler parce que elle et moi on aime tous les deux stitch et puis j'ai trouvé ça j'ai trouvé que ça faisait la blague quoi c'est vraiment pour un truc bonus quoi c'est pas du tout vrai cadeau quoi parce qu'en plus tu vois là on voit que c'est rafistolé enfin vraiment c'est juste comme ça pour pour faire genre ensuite donc ça c'est ce que j'ai trouvé en même temps que les bols j'ai trouvé plein d'autres choses encore j'ai trouvé déjà des fringues que j'ai pas que j'ai pas descendu parce que flemme j'ai trouvé donc des livres que je vais vous montrer et j'ai trouvé des cadeaux pour une copine que pour ma copine Elodie si tu passes par là que je peux vraiment pas vous montrer parce que ça va être pour son futur calendrier de l'avant on prévoit déjà ça en 2020 pour 2021 voilà ensuite pour moi j'ai trouvé tout une série de manga alors il y en manque hein il manque parce qu'il y a 17 tomes apparemment 17 ou 15 je sais plus et là j'en ai 10 du 1 au 10 et il s'agit de la série spéciale a j'adore je lisais ça au lycée c'était génial le seul souci c'est que j'étais persuadé que je l'avais pas mais persuadé que je suis persuadé il me semblait que c'est une copine à moi qui me les prêtait quand j'étais au lycée et en fait bah j'ai du 1 au 5 voilà je reboulais j'ai déjà du 1 au 5 chez mes parents donc à voir si je les revends si je les ai pas payés très cher je les revendrai au prix que je les ai achetés voire moins cher ou si par hasard je les offre pas à quelqu'un ou quoi je vais voir ça va être mystère et boule de gomme pour ça pareil en livre j'ai trouvé aussi conquête le tome 1 de la série les insurgés de l kennedy concrètement j'ai vu l kennedy je me suis pas posé de questions j'adore cette autrice j'ai lu presque tous ses bouquins qui sont sortis en français en tout cas je suis pas sûre d'avoir tout tout lu mais j'ai déjà lu toute la saga Briar You et toute la saga off campus plus bah du coup j'ai ça à lire donc voilà c'est un hugo roman je l'ai payé 1 euro non je l'ai payé 2 euros pardon et les mangas c'était à la base 20 euros la série donc les 10 et la personne qui m'a fait le le compter tout elle a compté que c'était 1,50 euros par tome donc du coup j'en ai eu pour 15 euros au lieu de 20 donc c'est cool donc avec ça ça faisait 17 euros au rayon livre plus tout ce que j'ai acheté à côté donc à savoir les trucs stitch les les bols et plus les autres trucs pour mes ma copine élodie j'en ai eu pour 28 euros 50 cette journée là voilà et les fringues parce que j'ai pris 7 euros de fringues aussi donc voilà déjà je trouve que je m'en suis sorti pas trop mal avec des livres des cadeaux moi j'adore donc cette fois ce matin du coup je vous montrais ça je l'ai acheté avec des assiettes à dessert j'ai exactement des assiettes comme ça en fait blanche basique premier prix et pour manger enfin voilà et on n'a pas d'assiettes à dessert donc du coup je les ai vus j'ai vu super vraiment poser la question aussi c'est quelque chose qu'on avait besoin donc du coup je les ai pris ça j'en ai eu pour 1,50 euros le vase et les assiettes non pour 2 euros pardon le vase et les assiettes ensuite j'ai pris cette voiture de collection pour mon beau père c'est une renault sherpa light 10 comme ça elle est un peu sale mais je vais la nettoyer c'est pour noël et elle m'a coûté 4 euros autant vous dire je me suis pas ruinée je lui ai rajouté des petits trucs avec des petits oursons à l'aigoumour ce genre de choses là et ça va passer il sera content il y a un cadeau que je peux pas vous montrer j'ai trop envie de vous montrer mais je crois que la personne regarde aussi mes vidéos et ça me fait chier qu'elle voit son cadeau à l'avance mais je peux juste dire que c'est un livre voilà j'ai acheté un livre en format poche pour un euro donc très contente et pareil j'ai trouvé ce petit album disney donc le monde de dory nage droit devant toi texte de emmy novelski et l'illustration de grace lee j'ai adoré les illustrations c'est un peu pour ça que je les ai pris et c'est même pas pour moi c'est pour c'est pour ma belle soeur qui a du coup des enfants je me suis dit que ça serait oh j'adore vraiment trop bien bon j'aime pas les trucs à tempacule là mais j'aime bien j'aime bien les dessins et il m'a coûté un euro et du coup ouais c'est pour offrir pour le père noël pour les petits enfants de ma belle soeur donc voilà ça c'était mes achats chez Emmaüs sachant qu'il n'y en a qu'une partie du coup par rapport à tout ce que j'ai acheté je suis vraiment trop contente d'avoir trouvé tout ça voilà ensuite on va passer donc aux unboxings multiples parce que j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six colis et un que j'ai déjà ouvert et un autre plus un que j'ai déjà ouvert et autre chose que du coup j'ai acheté comme ça en fait à côté du magasin où je bosse et c'est une palette de maquillage ça fait longtemps que j'aimerais bien que je vais investir dans au moins un bon truc et comme ça ça me fera tout le temps parce que bon là ok je me maquille pas parce que c'est mon jour de congé mais je me maquille un petit peu pour aller bosser et tout ça et c'est vrai que j'avais envie d'avoir un truc un peu qualitatif et tout ça et de toute façon je vais pas me justifier je fais un peu ce que je veux donc du coup je me suis acheté cette palette waouh le magnifique replay donc c'est la, c'est de chez NYX c'est la Ultimate Utopia donc il y a plein de couleurs un peu neutres et c'est ça qui me plaisait bien neutre mais en même temps il y a des trucs qui passent, enfin qui sont un peu plus extravagants mais pas trop donc voilà, c'est pour tenter des petits trucs voilà, on va voir et sinon donc l'autre truc que j'ai oublié que je voulais ouvrir en vidéo et que du coup j'ai ouvert avant c'est un tissu qui vient de chez AliExpress c'est un tissu cendrillon donc on voit le petit carrosse la citrouille là c'est les trucs de fée donc avec une couronne et une baguette la chaussure, la pendule et la robe je trouve ça vraiment trop joli la qualité est très bonne et je dois avoir 50 cm sur 1m45 voilà, très bonne qualité après j'avoue l'impression que c'est pas la plus belle que j'ai vue de tous les tissus que j'ai acheté sur AliExpress jusqu'à maintenant mais franchement ça va, j'aime beaucoup je suis très contente d'avoir acheté ça c'était vraiment pas cher en plus je crois que c'était 2 euros moins de 3 euros en tout cas ce coupon donc voilà, je vais voir pour en faire des pochettes à livres éventuellement ensuite, on continue l'unboxing cette fois là, vous avez le cadeau que j'ai acheté à ma belle-sœur pour Noël que j'ai pris sur vente privée il y avait une vente privée Disney j'ai vu ça sur le compte de Hello Maureen sur Instagram et du coup j'ai pris un petit truc pour ma belle-sœur c'est bien mais ils sont trop cons j'ai pas du tout commandé ça genre j'ai vraiment pas commandé ça bon bah on va envoyer un petit message à vente privée alors en fait j'ai commandé une tasse Disney et oui j'ai reçu une tasse Disney mais c'est pas du tout celle que j'ai commandé en fait j'ai commandé une tasse avec Mickey genre et là j'ai une tasse avec des chiens bon bah je suis déçue, j'en ai marre entre ma bougie qui était cassée ça j'en ai marre bon et bon écoutez ça sera je vais leur envoyer un petit message super à quelques jours ouais à quelques jours de Noël je suis grave d'égoutée donc du coup ouvrons le reste en espérant pas de déçus là j'ai pris normalement des pinceaux à maquillage pour aller avec bah du coup ma palette de maquillage j'ai des prises sur Amazon et ça ressemble à ça c'est juste la boîte là pour l'instant il faut que je l'ouvre j'attendais en fait mes pinceaux pour pouvoir ouvrir le ouvrir la palette je vais pas réussir à ouvrir la boîte vous allez voir si c'est bon oh là là sur emballage il y en a 150 000 hop j'ai pris de la marque Jessup Beauty en vrai je m'en fous j'ai demandé conseil à quelqu'un qui s'y connait et puis j'ai pris le truc qui était un peu le moins cher dans ce qu'on m'avait proposé parce qu'à un moment voilà c'est juste que je voulais des pinceaux pour les yeux parce que je suis pas tellement équipée et c'est un petit guide comme ça donc je vais tester voilà voilà ensuite on va passer à ma commande de petits pins chez les sœurs de la boutique Art of Box j'ai participé à un kickstarter pour les magic symbols qui datent de chez Pucan vraiment il y a un moment la partie 1 du coup et là j'ai tout reçu parce qu'il manquait un pin en fait les pauvres elles ont eu plein de soucis avec la production et tout ouais du coup là c'est bon j'ai tout reçu et oh c'est trop joli donc merci pour ta commande et le petit le design un peu des des pins qui sont justement vous allez voir là ils sont trop jolis j'aime trop la la petite carte en plus alors voyons voir il y a plein de choses j'ai pris toute la collection en fait voilà pour pas se poser la question j'ai pris du coup c'est celui-là qui a mis le plus de temps à être produit j'ai pris le cœur de Tefiti ils sont tous présentés dans les petits pochons comme ça je vais en avoir voilà le cœur de Tefiti comme ça il est trop beau j'adore et en fait elles ont eu des difficultés au niveau de la production parce qu'elle voulait qu'il brille dans le noir qu'il soit brille dans le dark et du coup voilà ils ont eu des soucis pour ça et je suis trop contente de l'avoir du coup ensuite j'ai pris les autres de la collection et il s'agit de la pomme empoisonnée de Blanche Neige j'aime vraiment trop il est super il est gros et tout en plus vraiment les filles vous faites un boulot incroyable la médaille de Hercule j'adore vraiment ça c'est lui au début en fait il m'a fait craquer puis après j'ai vu les autres puis j'ai tout acheté quoi évidemment ensuite qu'est-ce que j'ai pris d'autre la rose dans la belle et la bête la voici voilà c'est belle les détails et tout avec les différentes couleurs j'adore et pareil un autre symbole c'est le poison dans Kusco le poison qui transforme du coup c'est le poison l'antidatua c'est le poison je crois qui transforme l'empereur en lama j'adore oui c'est le poison je suis sûre quasiment ensuite il en reste deux avant de passer aux autres colis ah ouais trop joli le peigne de Milan il est trop beau j'aime trop il y a différentes nuances de vert et tout on voit mal parce que j'étais obligée de mettre la lumière jaune parce que on est un peu bientôt en hiver et on voit rien dehors enfin on voit rien dehors on voit rien tout court j'adore vraiment trop beau et le dernier et pas des moindres il est magnifique je l'avais déjà vu en photo sur des sur les comptes insta des gens qui recevaient leur colis là trop magnifique la boussole de peau d'envocaventas ce qui est magnifique oh il est trop beau j'adore voilà et bah écoutez avec tout ça j'ai hâte de recevoir les autres bon je crois qu'ils sont encore en production ouais il me semble mais une tarde une tarde dans le deuxième Kickstarter des magic symboles du coup la version enfin la 2.0 la volume 2 bref on se comprend les seuls que j'ai pas pris c'est ceux sur l'isopée des merveilles parce que je déteste l'isopée des merveilles voilà tout le reste j'ai pris tout à chier ensuite voyons voir alors j'ai reçu le swap que j'ai fait avec du coup les filles d'un challenge sur Instagram du coup en fait on est plusieurs filles à s'être réunies pour essayer de vider un petit peu nos piles à lire bon autant vous dire que j'ai pas lu autant que j'aurais voulu mais c'est pas grave c'est pas grave et en fait on s'est fait un petit swap entre filles pour comme ça en fait et là je l'ai reçu les filles ont toutes reçu le leur aussi normalement enfin les filles ont toutes reçu le leur aussi en fait et du coup j'ai l'autorisation de les ouvrir sachant que dans le swap en même temps j'ai gagné un concours sur le compte Insta du coup d'une des filles du challenge j'ouvre déjà parce qu'il y a quelque chose qu'elle a dû me faire parvenir après parce qu'elle l'a pas reçu à temps pour me l'envoyer donc je l'ouvre tout de suite il s'agit d'un petit quelque chose d'une boutique indépendante à savoir la boutique de Samantha Laose il me semble que je connais j'ai déjà dû voir passer ses créations sur Instagram et c'est super bien présenté la petite enveloppe rose le petit masquin de tête doré c'est tout mignon on va regarder tout ça hop et voilà waouh on adore j'ai à peine jeté un oeil je sais déjà que ça va être trop bien je suis fan totalement fan donc j'ai la petite carte de Lynn la créatrice hop et si vous voulez regarder son compte ça se passe là je ne sais pas si on voit bien bon ça va faire l'affaire et là craquage il est trop beau c'est une illustration comme ça de Maximus j'aime tellement Maximus les deux avec Pascal là c'est ils font tellement ils font film à eux deux j'aime trop j'essaie d'en répondre du coup pour ceux qui ne savaient pas trop j'adore vraiment c'est trop fan et ensuite on va passer au reste du swap et il est bien lourd je sens que ça a fait des folies waouh trop cool alors attendez déjà je vais commencer par le concours j'ai gagné histoire éternelle de de lise brasswell c'est la collection twisted tales chez Hachette Heroes du coup voilà je suis super contente de l'avoir eu parce que j'ai pas encore de livres dans cette collection là donc voilà c'était censé être une lecture commune avec ma copine Elodie que je n'ai toujours pas lue alors qu'elle a déjà fini donc on peut vous dire que la lecture commune on en est loin mais du coup voilà j'ai plus le cas j'ai plus le cas j'ai plus le cas et avec justement ce petit livre il y avait dans le concours une illustration des filles de Art of Box donc très contente parce que je n'avais pas d'illustration d'elle j'ai que des que des pinks jusqu'à maintenant pour continuer que des pinks c'est déjà très bien et c'est la petite carte comme ça Joyeux Noël Merry Christmas avec les personnages en version ornement donc Lumière Madame Samovar Zip et Big Ben trop contente donc ça c'est le contenu du coup du concours que j'ai gagné sur l'Instagram de Cyril je vous montrerai je vous mettrai son Instagram enfin son book Instagram en l'occurrence dans la barre d'un peu si j'y pense et waouh j'ai plein de cadeaux trop cool je suis trop contente alors du coup on a ça doit être je ne sais pas trop ce que c'est ça doit être des marque-pages je pense ouais que c'est ça des petits marque-pages ah mais je ne lis pas évidemment quel débile je risque pas de savoir ce que c'est alors oh elle est trop mignonne ma petite carte j'adore merci oh elle est trop mignonne j'adore je garde les petits mots pour moi mais ça me fait très plaisir du coup je pense que ça c'est des marque-pages en tout cas moi je m'en servirai comme ça j'adore Buck et un petit Nifleur bonjour j'adore j'adore ça je pense que en fait on avait aussi des catégories dans le swap je me perds dans les mots là on avait des catégories en fait dans le swap et voilà du coup elle m'a glissé ça à mon avis c'est les petits goodies on avait aussi des gourmandises donc tu peux savoir que du coup j'ai plein de chocobons j'en ai plein 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 et on devait aussi mettre un livre et en l'occurrence le voici c'est le tome 2 de la saga Phobos que j'ai déjà lu mais que je n'avais pas dans ma bibliothèque du coup je suis trop contente je te remercie du fond du coeur tu remplis ma bibliothèque avec un livre que j'ai déjà lu donc du coup je suis trop contente parce que ça me le rajoute à ma palle voilà très très contente j'ai trop hâte de lire les autres parce qu'il me manque que le 4 à lire il faudrait que je le finisse assez rapidement et voilà donc en plus dans ma belle bibliothèque enfin qui n'est pas celle-ci évidemment voilà voilà donc tous mes petits chocobons je vais bien sûr les manger donc merci encore pour ce petit swap bien sympa et non ça ce n'est pas ça marche au cobon hop donc c'est tout ça va trop vite quand on est excité comme ça par l'idée d'ouvrir des cadeaux à l'avance donc voilà ensuite je vais vous montrer mes dernières folies et cette fois c'est avec un colis Shop Disney hop voilà ah oui magnifique folie voilà voilà je vais ouvrir ça je suis en train de repenser à cette histoire de tasse dans le privé je suis déboutée de chez déboutée je vais leur envoyer un mail direct je suis déçue parce qu'en plus ce n'est pas pour moi ça serait pour moi je m'en tape je la garde ma tasse mais là c'est un cadeau en fait bref du coup j'ouvre le petit coin désolée j'avais commandé combien de trucs moi sur Shop Disney ah bah 3 j'avais appris combien j'en avais commandé je sais ce que c'est bien sûr mais je n'en rappelais plus quoi et je n'en rappelais plus combien surtout il s'agit en fait d'ornements pour sapins à la base mais je n'ai pas de sapins enfin si j'en ai un mais qui est tout minuscule qui ne pourra pas supporter d'avoir de l'ornement je suis encombrée décidément oh non il y a du scotch bon bah je reviens voilà armée ah je vais tout tomber je suis trop nulle hop c'est parti et voilà oh mais c'est pas vrai il y a du caisse partout voilà encore plus de scotch bon ça on ne va jamais s'en sortir avec tous les cartons c'est la première fois c'est la première fois de se commander sur shop disney j'espère ne pas être déçue waouh waouh ah oui c'est vrai je ne m'en rappelais plus que j'avais commandé ça quel déville elle est hyper lourde elle est énorme elle est trop belle oh je suis trop contente je ne regrette pas une seule seconde waouh donc j'ai commandé cet ornement de jasmine au bord de la fontaine il est trop beau vraiment les détails et tout son visage n'est pas dégueu franchement s'ils sont tous comme ça mais mais ravis 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 waouh ouais je suis tellement contente vous n'avez pas idée ça c'est pas du tout pour mettre dans mon sapin parce que je crois que je n'ai même pas fini ma phrase tout à l'heure c'est vraiment pour mettre en fait dans ma bibliothèque sur mes étagères et tout comme ça quoi en déco pas vraiment en tant que déco de sapin puisque je n'ai pas la place de mettre ça dans un sapin ensuite on va passer sur les deux derniers les deux derniers je me rappelle à peu près ce que c'est hop toujours dans des cartons hop là on va ouvrir d'abord celui-là parce que je pense que c'est c'est celui que je voulais prendre absolument le dernier que j'ai pris je l'ai pris enfin je ne l'ai pas pris par dépit parce que je suis contente de l'avoir pris mais je l'ai quand même pris par dépit parce que celui que je voulais à la base en fait j'ai mis trop de temps à commander et il était déjà en rupture trop déçu hop quand je vois tout ce que j'ai arrangé après vous avoir montré ça on n'est pas à la merde waouh non mais franchement là je ne regrette pas je suis trop contente on ne va pas se mentir les ornements à Disney ils sont très chers je crois qu'à Disney ils sont à 16 euros et là sur le shop Disney ils étaient à 17 donc autant vous dire que je trouve que c'est ultra cher pour des suspensions mais la qualité ils sont bien lourds ils sont bien détaillés bon c'est Made in China certes mais c'est quand même très bien donc là je l'ai pris Aurore de la Belle aux Bois Dormants son visage en plus n'est pas moche alors attendez parce qu'on ne voit que ma grosse tête je ne sais pas si on voit bien mais son visage n'est pas moche en plus attendez peut-être que si je fais ça non ça ne change rien bon en tout cas elle est avec les petits animaux de la forêt juste là c'est dans la scène où elle chante j'adore bon elle chante souvent mais où elle chante au début quoi dans la forêt trop jolie avec les habits du prince Philippe donc celui-là il m'a coûté 17 euros aussi en fait j'ai commandé voilà quand il y avait des soldes là pas pour le Black Friday je crois mais il y avait moins 20% en fait sur chaque ornement et aussi sur celui-là il y avait moins 20% il me semble et normalement je voulais commander pour avoir les frais de port gratuits mais il fallait que je dépense encore je ne sais plus je crois que c'était 5 euros et si je prenais encore un autre truc un peu cette fois pour le coup ça aurait été par dépit du coup j'ai préféré payer les frais de port et puis tant pis 5 euros de frais de port c'est comme ça et là le dernier ornement que je suis contente d'avoir aussi puisque je l'ai commandé évidemment voilà mais à la base je voulais l'ornement de Pocahontas dans son ralou et puis évidemment ça ne marche pas comme ça la vie quand je voulais commander c'était trop tard donc du coup j'ai pris à la place de Pocahontas celui-là que j'aimerais vous montrer magnifique n'est-ce pas alors j'ai pris Vaiana il est énorme il est trop beau waouh trop joli Vaiana et Maui et en fait il est musical je vous épargne la musique parce que je suis gentille mais je suis trop contente leurs gueules aussi sont pas mal faites putain je parle comme un chartier mais d'habitude leurs tronches sont ultra moches et là je suis trop contente parce que même sur le site ça se voyait que c'était quand même bien fait et là waouh la qualité les gars ça revient pas j'aime beaucoup donc voilà je m'arrête là-dessus si j'y pense je mettrai un petit update pour cette histoire de tasse dans le privé je suis vraiment déception pour ça mais après le reste je suis juste joie et bonheur parce que voilà bon après c'est moi qui ai payé mais je suis contente voilà donc sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu et puis n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire ou à vous abonner si ça vous a plu je le dis jamais mais voilà si vous tombez là-dessus abonnez-vous peut-être et puis on se retrouve une prochaine fois pour un vlog pour un update lecture peut-être si j'ai lu ou quoi actuellement non mais on sait jamais merci de m'avoir regardé ciao